Aquitaine, terre de rugby, région qui compte le plus grand nombre de licenciés. 5 clubs en top 14 l'an passé, 3-7 saisons. Mais combien l'an prochain ? 2 ? Peut-être moins. Aquitaine, terre d'international et niagères et qui n'en abrite plus un aujourd'hui. Les joueurs aquitains quittent leur club d'origine pour les équipes prestigieuses de l'Hexagone. A l'image entre autres de la jeunesse Brice Dulin, partie à Castres, et du bordelais Maxime Machneau qui a rejoint Paris et le Racing. Parfois on cherche aussi à rejoindre les meilleures équipes pour jouer de gros matchs, pour se préparer justement si on a la chance d'être international. Oui, les grandes villes et forcément les grands clubs qui jouent la H-Cup, c'est je pense la raison pour laquelle les internationaux portent de l'Aquitaine. Loin de jouer les premiers rôles dans le championnat français et donc absent de la scène européenne, la H-Cup, Bordeaux-Bègle, Bayonne et Biarritz ne sont attractifs ni sportivement ni financièrement. On leur serine en équipe de France que pour espérer intégrer le cercle fermé du 15 de France, il faut pour bien faire jouer la H-Cup. Donc à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, si on peut jouer à la H-Cup, on quitte son club souvent formateur pour rejoindre ces grosses cylindrées-là qui sont souvent les mêmes. Biarritz, finaliste de la Coupe d'Europe il y a tout juste 4 ans, va descendre en pro des deux. Bayonne, malgré le soutien financier d'Alain Raffelou, lutte tous les week-ends pour sa survie dans l'élite. Le rugby de ville moyenne est en souffrance face à celui des métropoles dont les budgets s'envolent. Le Pays basque, victime de sa richesse, y a-t-il désormais place pour deux clubs qui se partagent la même zone de chalandise ? Moi je dis une chose, c'est qu'il n'y a pas de place, c'est évident. Si c'est compliqué, c'est de la mathématique basique on va dire, si c'est très compliqué pour qu'il y ait un club, pour arriver à faire un budget d'un club, c'est évident que ce n'est pas quasiment impossible pour qu'il y en ait deux. Je pense que les priorités du Béritier Olympique et de l'Aviron Bayonne est maintenant à l'instantané, sans autre. Il faut qu'ils se structurent par rapport à la division où ils vont jouer, et nous il faut qu'on se structure, mais à très court terme pour les cinq matchs qui restent, et voir à la fin de la saison où est-ce que va évoluer notre club. Très bien, pour moi c'est bon, merci. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour un rugby professionnel, sur la côte basque, pour plus d'un club. Donc je pense que l'entente qu'on avait imaginée aurait pu être viable et fiable. Vous avez des regrets là-dessus ? Oui. La fusion entre Bayonne et Biarritz envisagée au mois de décembre ne semble plus d'actualité. Mais la révolution culturelle couvre toujours, surtout dans l'économie locale. Les deux clubs se partagent bien souvent les mêmes partenaires. Jean-Bernard Labrucaire, ancien joueur de Bayonne, est partenaire et actionnaire de l'Aviron et du B.O. C'est raisonnable de penser qu'un jour il faudrait qu'il y ait un seul club. Moi à mon petit niveau, j'aide le rugby, j'ai pas de temps à y donner, mais j'aide le rugby aussi bien à Biarritz qu'à Bayonne, parce que je pense que c'est une composante essentielle de la culture et de la vie de notre pays basque. Le débat agite aussi les joueurs, surtout ceux, mais ils sont de moins en moins nombreux, issus du pays basque. Imanol Harinordoki, capitaine de Biarritz, 78 fois international, icône du rugby français, n'hésite pas à avancer sa position. Moi, en tant que sportif, je suis pour, parce qu'on s'entraîne tous les jours, on joue tous les jours, et quand on a connu ce que j'ai pu connaître avec le Biarritz olympique, à savoir des titres, on a envie de connaître ça, et aujourd'hui on voit que c'est quand même plus compliqué, voire impossible, quand je vois la situation de Bayonne aujourd'hui et la nôtre. C'est vrai que c'est compliqué d'aller chatouiller les six premiers, d'aller oser jouer des phases finales. Plus nuancés, les joueurs de l'Aviron Bayonet, eux, il est vrai, ont encore toute leur chance de se maintenir en top 14. Jean-Jomard Mouillet, cadre de l'équipe, n'a connu depuis son plus jeune âge que les couleurs bleu et blanc. Avoir deux clubs au meilleur niveau sur la côte basque, à mon sens, c'est quelque chose de génial. Après, si c'est plus possible, effectivement, il faudra penser à des solutions. C'est le débat qu'il y a sur la côte basque à ce sujet, et il est légitime. Il n'y a aucune des deux solutions qui est absolument en vrai. On ne peut pas, oui, foncer dans un sens ou non de l'autre côté. Le débat est ouvert, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, le problème économique, c'est en éteint, mais il y a aussi l'aspect culturel et identitaire que chaque club peut avoir. De l'identité de chacun est née justement la différence. Alors, le club unique entraînerait un changement de mœurs. Sous la tribune du stade de Biarritz, les socios du BO, ses supporters impliqués, entrés dans le capital du club, sont prêts à mettre le drapeau rouge et blanc dans leur poche. C'est quelque chose que vous accepteriez ? S'il n'y a pas d'autre solution, il faudra passer par là. L'argent étant le nerf de la guerre, on ne pourra pas évoluer, que ce soit Biarritz ou Bayonne, dorénavant au plus haut niveau. Est-ce que les budgets qui permettent d'être dans les six premiers, nous ici, aux Pays-Bas, qu'on est capable de les assumer seuls ? La réponse, je pense que non. En fait, c'est l'avis général un peu des supporters, des socios du BO, de passer outre le clivage qu'il y a entre ces deux clubs. De toute façon, il faut voir dans quelles conditions ça va se faire. C'est tout, si ça se fait. Si ça se fait. Depuis le cœur du petit Bayonne, le quartier populaire, la réponse des socios Bayonnés est sans ambiguïté. Il faut en discuter autour d'une table, et que les bonnes intentions discutent, et qu'on voit un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Mais qu'on n'efface pas, sans le mauvais jeu de mots, d'un coup de Blanco, deux clubs centenaires, tout simplement. L'aviron va se suffire à lui-même, de toute façon. L'aviron se suffira à lui-même. Oui, oui. Il n'y a pas de doute. Je pense qu'on est des vrais socios. C'est-à-dire que nous, on est actionnaire du club, on a acheté des actions, on a fait un effort financier, on a réussi à intégrer notre représentant au conseil de surveillance. Je n'irai jamais voir l'aviron jouer à la maison en dehors de Bayonne. C'est quelque chose qui est viscéral. On porte la parole du public bayonnais qui est contre la fusion, et qui est catégorique. Et pourtant, 200 km au nord du Pays Basque, une fusion a fait ses preuves, celle entre le stade Bordelais et le CA Béglé. L'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, s'installe désormais solidement dans le top 14. Sans l'Union, il n'y aurait jamais eu de club en top 14. S'il n'y a plus d'Union, il n'y a plus de rugby de haut niveau à Bordeaux. Mais plus personne ne la remet en question. La valeur des hommes, l'engouement populaire, restent à jamais les forces du rugby en Aquitaine, celles qui vont endiguer la dispersion de ces valeurs. C'est avec ce magazine d'Edmond Latayad et Bertrand Joukla Parker que s'achève cette édition. Dans un instant, place aux prévisions météo de Jean-Michel Gué. Vous avez rendez-vous dès demain à la mi-journée pour un nouveau point sur l'information en Aquitaine. Ce sera avec Sandrine Papin. Passez d'ici là une très belle soirée sur France 3 et merci de votre fidélité. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Région.